Les salles obscures ne font pas partie de leur quotidien. Pas de cinéma ici, quand on entend les témoignages de ces éleveurs harcelés par les braconniers. Ils n'ont pas tué que chez moi, ils ont tué aussi sur ce qu'on appelle le col à roi, chez un éleveur qui habite dessus en haut, ils ont tué le même soir une bête qui faisait 200 kilos. Et un autre à muillot, ils ont pété une balle à la mâchoire, ils n'ont pas pu la ramasser. Une peur diffuse, certains éleveurs nous ont même demandé de ne pas être filmés. Car ce qui se joue en brousse tient parfois de la terreur. Ces images pour se souvenir des coups de feu la nuit, de ces 4x4 anonymes en maraude et de ces animaux, parfois torturés pour le plaisir ou pour faire peur. Et pourtant, depuis que les éleveurs en colère se sont portés partie civile, depuis qu'ils se sont mobilisés, le nombre de vols de bétail serait en baisse. 20 millions de pertes l'an dernier contre plus de 70 il y a 5 ans. Des statistiques à décrypter avec prudence. Tous les éleveurs ne déposent pas systématiquement de plinches. L'Observatoire à l'Assemblée de Culture n'a pas le retour des récipices et des dépôts de plinches qui nous permettent à nous d'établir des statistiques. Donc tous ces éléments-là font que les chiffres qui sont affichés aujourd'hui sont en dessous de la réalité. Mais malgré tout, effectivement, on peut constater qu'on a vraiment une régression des vols et des abattages de bétail. Ce matin, ces éleveurs renouvelaient leur contrat de vigilance avec les forces de gendarmerie. Des militaires toujours en demande d'informations sur le terrain. Ce qui nous manque, c'est essentiellement des remontées du terrain, que les gens observent et nous fassent remonter les choses qui sont anormales. Tous les comportements suspects, tous les véhicules qui sont dans un secteur où ils ne devraient pas être, que tous ces éléments nous soient remontés en temps réel. C'est un appel à la délation ? Non, c'est juste un phénomène de veiller les uns sur les autres, un peu comme le système des voisins vigilants. Cette sécurité participative a déjà permis l'arrestation de quelques dizaines de viandards en province sud. Mais de nuit comme de jour, les éleveurs savent qu'ils devront toujours affronter le fléau du braconnage. Sous-titrage Société Radio-Canada